Bonjour et bienvenue pour l'Alexio Divina du deuxième jeudi de l'Avent. Alléluia, Alléluia. Ciel, réponds t'arroser. Nuez, faites pleuvoir le jus. Terre, ouvre-toi que germe le Sauveur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violences cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Alors, méditons maintenant cette belle parole. Sur terre, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, il est plus petit que le plus petit du royaume des cieux. Ça remet notre orgueil de grand à sa place. On s'imagine fort et invincible. Mais, sans l'aide du ciel, de Dieu et de nos grands frères et sœurs du ciel, les saints, les saintes, les anges et les prières de toutes les âmes du purgatoire, eh bien, sans eux, nous sommes néants. Seigneur Jésus, apprends-moi à rester bien éveillé, les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel, prenant inlassablement conscience de ta présence. Tu saisis ma main droite et me guides en lieu sûr, même dans les situations sans issue. Mais, tu dois d'abord broyer mon orgueil. Contemplons maintenant. Dans le silence, adorons celui qui est la force, la puissance, et qui de plus est notre Père. Il désire ardemment venir à notre secours et nous protéger. Ne restons jamais seuls, spécialement en s'étant troublés. Mais, dans la plus grande humilité, tenons-nous constamment en union avec le ciel. On est un choix, on est un choix deoucher, On est un choix de situé pour eta, Un choix, tu dois dan la hop qu'il n'aide. tonne bataille, etcé sousOS, il se note le robuste renouveller. Alors oui, en union avec le ciel, soyons des gens baptistes, tout en reconnaissant notre petitesse, accueillons la force et l'audace du Dieu Tout-Puissant en nous, afin qu'il annonce par son Saint-Esprit, à travers nous, l'urgence de la conversion. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain.